C'était il y a un peu plus de 70 ans, le 6 août 1945. Un avion américain décolle de sa base, direction Hiroshima. La bombe atomique est pour la première fois utilisée en temps de guerre. Pour les japonais, c'est une immense boule de feu, puis une onde de choc, qui tue des dizaines de milliers de personnes sur le coup. D'autres voient leur peau fondre et se détacher. A l'épicentre, les températures avoisinent les 7000 degrés. « Ils étaient comme des zombies. Certains se jetaient dans la rivière pour soulager leur brûlure, mais beaucoup se sont noyés. » « On ne parle pas de quelques corps. Il y en avait partout. On pouvait à peine marcher. » Dans les mois suivants, des dizaines de milliers de japonais irradiés meurent lentement, dans d'atroces souffrances. Un destin que partagent les habitants de Nagasaki, bombardés trois jours plus tard. Côté américain, on considère que l'utilisation de la bombe était justifiée puisqu'elle a mis fin à la guerre. Mais au Japon, on perçoit ces deux journées d'août 45 comme des attaques contre des civils innocents. « Pour l'humanité, Hiroshima est une erreur humaine qui a mené à une catastrophe. Ça ne nous intéresse pas d'ergoter avec les Etats-Unis. » Désireux d'oublier les horreurs de la guerre, beaucoup de japonais ne réclament pas d'excuses, mais appellent à ne plus jamais utiliser l'arme nucléaire. Un point de vue partagé par Barack Obama, premier président américain, à se rendre à Hiroshima. « C'est essentiel pour lui de travailler à un monde dénucléarisé. Il en a parlé à Prague en 2009 et il a remporté le prix Nobel de la paix, notamment pour ça. » Une visite symbolique qui rouvre les blessures du passé, mais tente de montrer une voie pour l'avenir, avec l'engagement contre la prolifération des armes nucléaires. Merci.